Paye des enseignants, la banque TMB, agence de Boutambo, appelée à considérer des cartes des services et commissions d'affectation pour les enseignants ayant perdu leur carte d'électeur. C'est un appel contenu dans une correspondance que le CECOPÉ, province éducationnelle nord qui vous deux, a adressé ce jeudi à la banque. Julien Voyard nous en dit plus. Selon les syndicats des enseignants, ils sont 150 au total, les enseignants qui ne reçoivent plus leur salaire depuis le mois d'avril 2022 via la banque dénommée TMB. Le responsable des principaux syndicats des enseignants, CIECO et SINECAT, ont fait part de leur mécontactement au maire de Boutambo ce jeudi, informant que si la solution n'était pas trouvée dans 48 heures, les enseignants effectueront un sit-in devant la banque. Irène Moutoumoua du CIECO Boutambo. Le salaire, c'est l'avis des 150 familles. Et vous voyez qu'en nous parlons des 150 enseignants, c'est 150 familles, y compris les enfants. Pourquoi les 150 enseignants ne touchent plus leur salaire ? Nous n'avons pas pu joindre le responsable de la banque pour sa version des faits. Toutefois, d'autres sources informent que les enseignants qui réclament leur salaire aujourd'hui, pour certains, les noms sont mal orthographiés sur les listings de paix, et d'autres ont déjà perdu leur carte d'électeur, carte qui fait jusqu'aujourd'hui office d'une pièce d'identité, ce qui cause problème au niveau de la banque. Dans une correspondance adressée ce même jeudi au gérant de la TMB Boutembo et Béni, le service de contrôle et de la paix des enseignants Sécopé Norkivu II demande à la banque de permettre aux 150 enseignants de toucher leur salaire en prendissant la carte de service et la commission d'affectation signée par les gestionnaires de leurs écoles. Pour laisser Sécopé, vu l'état sécurité de l'heure, il n'est pas pris donc que l'on assiste à une marche de colère suivie d'un sit-in des enseignants devant la banque. Julien Voyaboutempo, B1